Comment éviter ballonnement et flatulence ? Votre avez le sentiment que votre ventre est gonflé après les repas comme ballonné ? Vous êtes gêné par des gaz ? Vous avez des flatulences ? Découvrez 10 remèdes efficaces et surtout naturels contre les gaz souvent douloureux et pour soulager les ballonnements du ventre. Ballonnement et gaz, 10 remèdes naturels anti-ventre ballonné. 1. Anis étoilé pour éviter gaz et ballonnement. Buvez après chaque repas, midi et soir, une infusion de badiane. Appelez également anis étoilé. Recette dans une tasse, versez de l'eau bouillante sur 3 à 4 étoiles. Laissez infuser pendant 15 minutes. 2. Charbon végétal prenez 1 gramme par jour, réparti en deux prises en milieu de matinée et d'après-midi, de charbon végétal. Le charbon végétal 3, cumin 4, eau argileuse buvez de l'eau argileuse deux fois par jour, avant les repas du matin et du soir. Dans un verre versez 2 cuillerées à café rase des argiles si possible blanches, 5 grammes environ, délayé dans de l'eau minérale. Couvrez, puis laissez le verre au frais quelques heures, le matin pour le soir par exemple. N'utilisez pas le dépôt des argiles mais seulement l'eau au-dessus. L'argile, grâce à son action digestive, et à son pourvoir antiacide, absorbe les gaz, les toxines, les sécrétions digestives en excès, et régularise le transit intestinal. On peut la consommer sous forme de comprimé. 5, jus de citron Le jus de citron aide à mincir grâce à son effet, brûle-graisse et détoxifiant, vous permettra de mieux digérer. Versez de l'eau chaude ou froide sur le jus d'un citron pressé. 6, gingembre en infusion pour une meilleure digestion et donc ne plus avoir de gaz intestinaux. Buvez une tasse d'infusion dans une tasse versée de l'eau bouillant sur 5 tranches fines de gingembre préalablement pelées au couteau. Laissez infuser pendant une dizaine de minutes. Plus longtemps vous laisserez infuser. Au plus le côté piquant du gingembre ressortira. Filtrez, sinon la tisane aura un goût trop fort. Il est possible de préparer pour toute une journée l'infusion de gingembre, pas plus de 4 tasses par jour, à condition de la filtrer, puis de la verser, bien bouillante dans un thermos. 7, lait de soja Faites chauffer dans une casserole 20 cl de lait de soja plus un bâton de cannelle pendant 5 minutes. Versez dans une tasse puis ajoutez une cuillère de miel. 8, massage et massez votre ventre, en partant du nombril, avec vos doigts, exercez avec fermeté une spirale, de plus en plus élargie sur le ventre, dans le sens d'une aiguille d'une montre. 9, mélange de plantes buvées après le repas du midi et du soir, une infusion composée de badiane, cumin, coriandre, carvie, fenouil, angélique, une bonne pincée de chaque plante. 10, vinaigre de cidre Le vinaigre de cidre vous aidera à ne plus avoir de gaz intestinaux. Buvez deux cuillerées à café de vinaigre de cidre, diluez dans un peu d'eau ou non, deux à trois fois par jour. Avoir des gaz. L'accumulation de gaz dans les intestins est due à des fermentations excessives, causées soit par un colon irritable d'origine nerveuse, soit par des repas mal équilibrés. Les flatulences et divers borborigmes, appelés plus familièrement gaz ou vent, sont souvent gênants et douloureux. Les ballonnements du ventre, les gaz, les flatulences, les vents ont un nom scientifique, l'aérocolie. Pour en finir avec le ventre ballonné, des conseils à suivre. Vous avez souvent le ventre gonflé de gaz ? Vous ne pouvez refreiner pet ou vent ? Voici ce qu'il ne faut plus manger afin d'éviter ballonnement, colon irritable, ou toute autre manifestation de ce type. Avoir un ventre ballonné avec des gaz est un trouble fréquent mais gênant. Non seulement votre ventre est gonflé mais douloureux. Les aliments qu'il faut éviter quand on souffre de ballonnement, la charcuterie, les plats en sauce, les croissants, brioches, les légumes crucifères, choux, choux fleurs, asperges, betteraves, artichauts, petits pois, l'ail, les oignons crus ou cuits, les concombres et toutes crudités, les fruits et les légumes crus. Les légumes secs, haricots secs, flageolets, pois cassés, lentilles cuites ou en salade, les fromages fermentés, le pain frais et surtout l'amie de pain. Faites attention également à vérifier l'état des dents et prothèses dentaires. Ne pas porter de vêtements ajustés ou les ceintures trop serrées à la taille. Le temps que votre digestion reprenne un cours plus normal. Privilégiez les viandes grillées. Le poisson vapeur. Les légumes verts cuisent en matière grasse. Toutefois il n'est pas interdit de les accompagner d'un filet d'huile d'olive ou d'une noisette de beurre. Des fruits cuits, des abricots, bananes, riches en potassium. Des fruits secs, pistaches, amandes, cacahuètes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, graines de tournesol, noisettes, etc. Du pain uniquement grillé. Le temps que votre digestion reprenne un cours plus normal. Évitez de manger trop vite. Faites l'effort de bien mastiquer. De trop manger fractionné vos repas le plus possible. Dans les cas de ballonnement 5 petits repas dans la journée, c'est mieux que deux repas gargantuestes. De boire à table des boissons gazeuses, limonade ou jus de fruits gazeux, soda, bière avec ou sans alcool, et toutes boissons glacées même non gazeuses. Ne buvez qu'en dehors des repas. Et si vos problèmes de ballonnement continuent, n'hésitez pas à consulter. Merci. Merci.